bienvenue et ça commence déjà voilà donc c'est notre premier podcast avec vidéo vidéo voilà que je garde mon casque uniquement pour contrôler que moi je garde cette mèche rebelle pas été prévenu mais bon donc bienvenue dans le podcast livre audio point net bienvenue où on parle des livres audio après une très très longue pause estivale et l'été c'est normal c'était l'été c'était normal on a voulu en faire mais on a fait un voilà moi je suis pas au bon endroit florian il est toujours à la maison moi je suis toujours au bon endroit pour faire moi j'étais pas au bon endroit pour le faire et puis quand j'avais installé le bon endroit florian il voulait plus faire de podcast ouais il y avait une latence en fait bref ah oui c'est vrai que je suis très très loin par contre je disais salut cyril ça va ouais ça va super donc c'est impossible donc c'était impossible ça nous enfin moi personnellement ça m'a aussi amené à penser un peu la manière dont on fait le podcast et le rythme qu'on pensait imposer parce que au début on avait commencé on était assez light et puis ensuite on a augmenté on est passé à un podcast par semaine par semaine et là et oui c'est ça tire un peu sur la corde quand même parce que il faut dire que comme on parle de livres audio faut qu'on les écoute oui et on a en général en général il dure assez longtemps en plus il dure assez longtemps on commence à écouter d'autres choses qui font 16 heures 20 heures on a un crédit a priori par mois ça c'est comme tout le monde mon monde on achète toujours un peu plus oui mais mais du coup ça fait quatre crédits par semaine voilà donc c'est c'est vrai qu'on revoit un petit peu le voilà donc on va plutôt revenir à un rythme bi hebdomadaire en tout cas ne vous inquiétez pas le podcast va continuer c'est juste que peut-être le rythme sera un peu moins soutenu voilà un peu moins soutenu peut-être un peu plus irrégulier on va quand même essayer de rester bien régulier parce que c'est la régularité qui compte dans le podcast comme tout on ne sait pas où il faut regarder c'est à droite ou à gauche à droite coucou maman ok tu veux nous parler de quoi cyril alors moi je voulais parler de quoi je sais plus si moi je sais tu me l'as dit avant je te l'ai dit avant mais ça marche pas de m m le bord de l'abîme de bernard minier oui mais là mon truc qui marche pas mon anti sèche ne marche pas mon anti sèche ne fonctionne pas j'arrive pas à avoir mon anti sèche voilà donc on est à l'épisode 31 ça j'ai oublié de le préciser aussi hein voilà et avant de parler de ça j'avais quand même envie de parler d'un petit peu de notre actualité des choses qu'on faisait parce qu'on a fait une grande pause pendant l'été mais ça a été pour certains ça a été une pause productive tout à fait notamment moi moi j'ai rien foutu non j'ai fait d'autres choses t'as fait quoi pendant le cet été j'ai enregistré un livre audio qui s'appelle la chambre de lactation de Frédéric Soulier qui est un auteur que j'adore donc avec ma maison d'édition qui s'appelle chambre noire oui c'est la première fois en fait que tu édites quelqu'un d'autre de vivant un auteur vivant sinon c'était qui n'est pas Florian Dénisson voilà qui n'est pas moi même et dont je suis donc le narrateur et il vient de sortir aujourd'hui ou ça dépend quand vous regardez ça ou écoutez ça et en tout cas il vient de sortir sur toutes les outils vient de sortir sur toutes les plateformes exactement sauf google play sauf google play puisque c'est en cours oui c'est en cours voilà donc il est sur toutes les plateformes vous pouvez le retrouver assez facilement moi donc comme j'ai dit j'ai rien fait pour me rattraper de cette faute un petit peu oui j'ai pris un livre que j'avais publié au mois d'avril ou quelque chose comme ça ah bon et je l'offre à tout le monde ah donc pardonner avec la gratuité voilà exactement comment s'appelle ce livre donc c'est histoire magique du club positif d'accord c'est plutôt un livre de développement personnel d'inspiration personnelle que vous pourrez trouver sur toutes les boutiques gratuitement et ce n'est pas une offre limitée dans le temps mais bon faites le maintenant tout de suite quand même voilà donc ça c'était l'actualité alors sinon oui je voulais parler de m le bord de l'abîme de bernard minier qui est un livre qui est paru chez audiolibre à peu près au moment où ce livre de bernard minier est sorti en édition papier et numérique oui c'était quasiment en même temps je crois oui quasiment en même temps très peu de temps après un livre qui est lu par hug martel hug martel ça me dit quelque chose ça oui ça dit quelque chose ça soeur ah bah oui bien sûr oui bah toujours que des bernard minier il fait aussi des granges oui d'accord un peu dans le même style oui le tête de gondole comme je le dis tout le temps alors je vous fais mon pitch c'est moira une jeune française qui débarque à hong kong pour travailler sur un chatbot si vous n'avez pas ce que c'est qu'un chatbot c'est une intelligence artificielle qui discute avec vous sûr que l'auteur ne manque pas de faire son wikipédia et de tout expliquer comme il faut justement mais dès le début elle est interrogée et suivie par la police ses collègues au boulot sont un peu bizarres ils ont un comportement assez inhabituel et elle se pose la question que dire de la surveillance permanente qu'elle subit aussi bien au boulot parce qu'il y a de la sécurité partout etc mais chez elle parce que son smartphone ou sa tablette la suivent partout et que la société pour laquelle elle travaille m j'ai oublié quel était le nom de m mais bon m la suite tout le temps donc qu'est ce qu'elle est venue chercher à hong kong et pourquoi voilà c'est un peu la question du corps donc c'est un thriller oui niveau qualité bah ça marche toujours pas mon anti sèche alors je vais faire comment encore à la page 2 voilà niveau technique rien à signaler c'est un livre qui est produit par audiolibre qui travaille avec des très bons studios donc nickel aucun souci au niveau de sa racine la narration au niveau de la narration ça fait pas comme ça justement ça fait plutôt comme ça j'aime beaucoup la voix de monsieur martel mais j'aimerais qu'il dise à peu près à une allure normale alors on peut préciser aussi quand même que c'est ça arrive souvent et on pense que c'est aussi dans une dynamique des éditeurs et c'est des prescriptions on pense que c'est accéléré en fait moi je lis toujours à 1,3 oui mais ça abîme ça abîme la tonalité en tout cas s'il lis lentement à 1,3 ça passe oui à 1,25 je lis à 1,25 ça passe donc c'est un livre qui fait 16h30 ou quelque chose comme ça moi j'ai lu en 13h30 ah oui c'est un gros ouais c'est un pavé c'est un pavé voilà ce que je veux dire c'est que on a tendance à penser que c'est une directive des éditeurs de livres audio et ils ont l'air de demander aux acteurs de lire très lentement ouais mais moi je suis pas du tout sûr que ce soit une bonne pratique ouais moi non plus mais c'est ce qu'on essaye de faire nous on a essayé de ralentir nous on a essayé de ralentir un peu quand on lisait on lisait ouais parce que je suis en train de m'écouter des produits audio que j'ai enregistré il y a deux ans c'est un peu wouh bon mais par contre j'aimerais bien quand même que monsieur martel lise un peu plus rapidement un peu plus rapidement parce que 1,25 c'était bien mais ça abîme déjà le son je trouve ça abîme la musique entre les vies ça abîme enfin c'est pas bien et si j'avais pu le mettre à 1,3 ou 1,35 je l'aurais fait sans aucun souci donc voilà le livre aurait duré là il m'a pris 13h30 à lire voilà alors c'est peut-être aussi parce qu'il y a des problématiques industrielles sur la durée du bouquin il faut que le livre audio fasse gros des choses comme ça peut-être ouais je sais pas je comprends pas très bien mais en tout cas c'est pas pas très agréable quoi oui c'est un peu dommage sinon ça ça voit ça voit la manière j'aime bien aussi quand il dit de manière posée parce qu'il dit de manière très posée mais je trouve qu'il y a des moments où c'est quand même un peu lent et un peu poussif et on attaque donc la troisième partie de mon jugement qui est l'histoire elle-même ouais et là ça va plus là c'est l'abîme là c'est l'abîme exactement monsieur minier s'il vous plaît oui vous avez un copain il s'appelle servaz ah oui il est pas dedans j'espère non il est pas dedans il est pas dedans mais ce serait bien qu'il y ait un qui revient non mais franchement c'est je comprends que vous vouliez faire des livres audio sur d'autres sujets etc mais sur celui-ci vous avez je trouve c'est raté là raté le coche alors c'est un livre qui est très technologique enfin technologie pour madame tout le monde quand même oui c'est pour madame tout le monde mais il y a quand même pas mal oui enfin les deux et pour les enfants aussi ah ouais carrément je suis pas sûr mais je vois pas mal de gens qui justement parlent de tous les aspects technologiques et tout et tout et puis moi je trouve qu'il y a un problème avec la technologie c'est que quand on ancre un livre dans une technologie et dans ce que cette technologie amène etc c'est un livre qui vieillit mal qui est daté qui est daté j'ai l'impression je l'ai écouté quelques temps après moi je suis un geek moi aussi quand même un peu moins que toi peut-être ouais je suis geek sur certains trucs quand même quand je te demande de faire de la ligne de commande non mais c'est juste j'ai arrêté sur à flash 5 donc voilà voilà quand je suis un geek j'ai un peu vraiment l'impression que déjà ce livre il est périmé ouais mais de toute façon c'est comme quand on parlait de facebook en 2008 que c'était les débuts quand tu relis des bouquins ou je sais pas ou internet tu rigoles ouais tu rigoles donc je pense que par les technologies aussi pour la technologie c'est s'exposer à une durée de conservation de son livre audio qui est un peu courte au niveau de l'intrigue du thriller lui-même alors bon ok c'est un thriller c'est du mystère enfin il y a une enquête d'une certaine manière mais l'antagoniste est pas du tout identifié on n'en sait rien pendant les trois quarts du bouquin on comprend pas pourquoi et on voit apparaître à la fin vraiment son vrai visage et le twist est quand même assez c'est assez incompréhensible ouais d'accord et c'est pas vraisemblable pour dessous franchement mais ça c'est un petit peu le problème de Bernard Minier non mais là en l'occurrence ah non mais là en l'occurrence à chaque fois ouais au niveau justement technologie et tout j'ai un peu l'impression de lire Wired en 1996 c'est des trucs technologiques et des trucs technologiques et des trucs technologiques qui sont expliqués réexpliqués avec des en officite je ne sais pas ce que tu veux dire au début des citations du roman incipite 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 c'est du latin c'est du latin bon ok bah non mais en incipite Elon Musk Schmitt l'ex-président de Google en plus il prend en plus des citations de 2008 donc franchement ça n'a aucun sens moi ça me fatigue un peu quand les auteurs ont tendance à faire ça je trouve les auteurs modernes cette espèce de vulgarisation ouais Wikipédia du ou dans les dialogues ils t'expliquent et tu sais qu'en 99 le réseau LAN machin oui mais tu peux pas dire que c'est pas c'est pas vraisemblable moi je parle comme ça non non mais tu vois ce que je veux dire le fait d'expliquer tout c'est un peu voilà donc si vous voulez lire par ailleurs un livre sur les technologies ce que ça amène etc moi je vous conseille plutôt même s'il a une moins bonne note encore le cercle de David Eggers en version poche un bouquin américain parce que le film moi j'ai vu le film c'est un enfer ça en avait ah ouais c'est ce que tu dis là ouais bah c'est le livre je trouvais et les gens ils écoutent tout ce qu'on fait ou alors regardez le premier épisode de la série de Netflix Black Mirror ah oui ouais voilà 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 si vous bah ou pas mal d'épisodes de Black Mirror pas mal de Black Mirror qui sont là dessus sinon un truc qui est super daté mais en fait qui est du coup plus daté du tout c'est les racines du mal d'Antec et là on parle de technologie d'intelligence artificielle qui profile le profiler est une intelligence artificielle mais c'est un peu rétro-futur donc ça marche toujours ça marche toujours ouais voilà bon donc je vais mettre des notes quand même cette fois-ci ouais moi je ne l'aurais pas mis mais 10 sur 10 pour la technique ouais 7 sur 10 pour la narration pour la narration 4 sur 10 ah ouais ok voilà et bien moi je vais te parler de U4 est-ce que tu vas être un peu moins méchant que moi ? oui 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 après c'est du young adult comme on dit donc même pour meubon c'est le niveau de certains auteurs tu te dis on ne sait plus trop faire la différence maintenant ça peut se lire à l'âge adult sans problème oui oui mais c'est des ados qui sont les héros donc U4 le titre c'est Stéphane c'est Stéphane qui est une fille en fait chaque titre bon je ne comprends plus rien là U4 c'est quoi ? c'est une quadrilogie c'est pas le titre du bouquin ? si c'est le nom de la quadrilogie ah c'est une quadrilogie et chaque sous-titre si tu veux porte le nom d'un des héros d'accord alors le concept ça se lit dans un nom ? alors justement le concept je trouve assez génial c'est 4 auteurs différents qui ont écrit sur la c'est la même histoire écrit par donc 4 x 2 8 mains chaque auteur chaque livre est écrit par un auteur et le héros est un des est un autre un des 4 personnages donc là c'est Stéphane il y a Jules Corydouen et Yanis sont 4 protagonistes de cette histoire U4 attends je ne comprends pas ton arithmétique pourquoi on arrive de 4 auteurs à 8 mains bah parce qu'ils ont ils ont 2 mains et ils écrivent avec les 2 mains ouais bah oui sur le clavier et plus personne n'écrit à la main c'est vrai donc je récapitule U4 c'est une quadrilogie c'est une dystopie puisque un virus un peu bizarre a décimé tout presque toutes les personnes qui ont plus de 15 ans normal voilà un peu comme la grippe espagnole ouais alors je sais pas s'il y avait une distinction d'âge mais là il y a si il y avait une distinction d'âge en fait enfin là il y a vraiment une raison il y a une raison spécifique c'est qui est dont je ne vais pas révéler la teneur qui fait que les jeunes en fait il ne reste plus que des jeunes quoi c'est pour ça que c'est sûrement qualifié pas des vieux si qui ont été vaccinés ou l'armée certains personnes qui sont un peu les leaders ouais voilà c'est un peu c'est un peu obscur donc c'est une dystopie et celle que j'ai écoutée elle s'appelle Stéphane et Stéphane c'est une fille voilà donc mais c'est rigolo ils ne nous rendent pas la vie faciles ces gens c'est lu par Garance Thénaud Garance Thénaud voilà qui a priori c'est son premier livre en tant que narratrice mais elle est on a regardé juste avant elle est actrice notamment dans Plus belle la vie elle fait pas mal de saisons voilà c'est Agnès c'est son rôle d'après IMDB je je n'ai jamais vu Plus belle la vie moi non plus je c'est produit par Lizzie oui donc techniquement c'est très bien c'est une fille donc la narratrice ce qui correspond bien avec le roman qui est écrit à la première personne qui est Stéphane mais qui est une fille voilà donc ça ça j'aime bien parce que ça caractérise bien le protagoniste quoi et le pitch en gros donc avec cette histoire de virus on suit Stéphane qui est toute seule chez elle parce que son père est épidémiologiste il lui a laissé un petit mot je vais revenir te chercher quelque chose comme ça elle se réveille il n'est plus là et elle évolue c'est en France c'est à Lyon d'ailleurs dans un cataclysme oui voilà et bon ça s'organise dans les lycées il y a des jeunes qui prennent il y a des points de ralliement pour donner de l'eau de la nourriture et chose que je trouve assez intéressante et assez bizarre c'est que ils jouent tous enfin tous ces jeunes jouaient à un jeu multijoueur massivement multijoueur dont j'ai oublié le nom et en fait l'un des le problème à trois corps non je rigole l'un des créateurs du jeu a posté avant qu'internet s'arrête sur le forum rendez-vous à Paris sous la tour de l'horloge à telle date telle heure j'ai trouvé le moyen de remonter dans le temps et de d'empêcher tout ça donc eux-mêmes ne savent pas si c'est du la roue du cochon voilà si c'est vrai si c'est pas vrai mais ça donne un un message une espèce de bouteille à la mer à tous ces jeunes il y en a plein qui veulent monter c'est comme une sorte de pèlerinage donc il n'y a plus trop de voitures c'est compliqué ça devient une religion à moitié oui en fait ils se disent ils se connaissent tous avec leur pseudo sur le jeu ils créent leur mythologie et en tout cas donc il y a plus il y a des vieux oui il y a certains vieux qui restent des vieux comme moi ou il y a toutes sortes de vieux d'accord il y a toutes sortes de vieux et franchement j'ai vraiment adoré parce que c'est comme le seigneur des anneaux c'est une vraie aventure en plus c'est épique ouais c'est épique parce qu'il y a vraiment un cheminement elle part de Lyon elle rencontre d'autres gens qu'on va voir dans les autres épisodes jules corydouen il y a Nice d'accord voilà sa mère est en Bretagne elle sait pas et sa soeur aussi c'est pas trop ce qui s'est passé voilà elle veut monter à Paris avec d'autres parce qu'elle jouait au jeu voilà c'est assez épique et pour l'anecdote ce qui m'a vraiment accroché à fond dans le livre c'est que j'ai mis mon casque quand j'ai écouté le premier chapitre j'étais à Lyon je ne savais pas que l'histoire se passait à Lyon donc j'ai entendu les premiers les premiers indices comme quoi ça se passait à Lyon ça m'a fait plaisir et je passais le pont la passerelle la passerelle du lycée voilà la passerelle du lycée et au moment où Stéphane marche sur le pont de la Guillotière alors c'était pas le même c'était le sud à côté voilà pour les Lyonnais ou pour même n'importe qui c'était vraiment j'avais l'impression d'être là d'être dans l'action voilà donc ça ça m'a beaucoup plu parce qu'on parle pas mal de Lyon et même de France je trouvais ça sympa qu'une dystopie se passe en France pour une fois donc ouais j'ai beaucoup aimé alors il y a les trois autres tomes qu'il faut écouter parce que là moi j'ai aucune révélation vraiment ça s'arrête je t'en ai dans une série un peu cliffhanger bon alors je vous donne juste un indice parce que j'ai fait le tour des forums ça peut se lire dans n'importe quel ordre a priori sauf que mais tout le monde dit il vaut mieux finir par Corey Dwayne d'accord qui est donc j'imagine une bretonne parce qu'il y a une histoire avec la Bretagne voilà donc à mon avis on apprend un peu tout ce qui se passe avec le tome de Corey Dwayne il y a un ordre il y a je sais plus lequel mais il y a un ordre qui est préférable en tout cas par les par les aficionados les fans de la série bon qu'est-ce que je peux dire d'autres je ne sais pas je ne l'ai pas lu ça me donne vachement envie de le lire voilà c'est donc rarement à M donc il y a adulte mais non ça m'a vachement plu j'ai lu Divergente oui voilà il faut se renseigner voilà des choses bien un peu partout je trouve vraiment le concept super super sympa et quatre auteurs différents quatre personnages différents dans le même univers franchement c'est c'est le truc à écouter en ce moment en tout cas donc ça fait un paquet quatre fois huit heures je pense voilà c'est bien donc moi j'ai ils ne font pas un coffret j'ai pas vu j'ai pas vu peut-être ouais ce serait malin parce que ce serait malin mais alors du coup ça imposerait un ordre alors je pense que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas vraiment le faire comprends voilà j'ai pas de notes production de Lidzi donc voilà c'est parfait c'est très pro Garance Garance Teno parfait ah si oui alors effectivement juste ça tu fais bien de me le rappeler pour la caractérisation des personnages c'est un petit il n'y a pas vraiment de caractérisation en fait elle fait tout le temps la même voix qui est une voix féminine donc des fois on se perd un peu peut-être on se perd un petit peu mais je trouve que ça fait réaliste puisque le bouquin est écrit à la première personne c'est une fille qui parle et qui écrit donc c'est comme si elle nous racontait l'histoire et quand je te raconte une histoire je ne fais pas une voix comme ça quand je dis quand tu parles de Caro tu ne fais pas une voix comme ça quand je dis elle m'a dit ça je ne transforme pas ma voix donc ça rentre quand même il n'y a pas vraiment de caractérisation mais ça paraît normal ça paraît naturel voilà et l'histoire j'attends quand même d'en avoir ben oui parce que là je n'ai pas vraiment c'est juste un chemin vers Paris et là je n'ai rien mais tu sais si ça va être une série enfin il y a les 4 auteurs qu'on fait ça va être une série en fait ou ça va c'est une série mais qui ne commence pas c'est une série chorale on pourrait dire oui mais ils seront oui si c'est ça c'est ça une série chorale on attend U5 avec impatience je ne sais pas si c'est possible voilà écoute et écoutez merci de nous avoir regardé merci de nous avoir vu et écouté et la prochaine fois j'y retourne c'est le matin donc 24 minutes je mettra du je mettrai du maquillage du fond de teint pour ne pas briller parce que ça brille ça c'est son studio d'enregistrement pour les livres audio voilà petite cabine on fera ça chez toi la prochaine fois on verra le tien d'accord ça marche ça marche il va falloir qu'on prenne une toute petite caméra alors j'ai bien compris ah oui oui parce que moi j'ai un placard moi j'ai une cabine et lui il a un placard c'est à peu près aussi grand et ben à bientôt à bientôt et merci merci de nous avoir écouté au revoir et au revoir ils vont te regarder ils seront un plaisir de me regarder si j'ai une tête de con